La médiumnité La voyance, c'est apporter de la voyance, on peut le faire même avec les cartes en fait. C'est de pouvoir donner des précisions sur l'avenir. D'être médium, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui sont parties, qui sont décédées. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez une façon assez particulière de pratiquer la médiumnité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, j'ai une façon très particulière. Déjà, j'ai deux facultés assez différentes. Moi, ma faculté, elle est de faire parler les personnes décédées. Au départ, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert tout ça, c'est un petit peu comme si je laissais parler les défunts à travers ma voix. Sauf que je ne suis pas possédée, ça n'a rien à voir. Je reçois des pensées que je retransmets par la parole. C'est vrai qu'en général, un médium vous dit « je vois ceci ou je vois cela ». Non, je ne vois rien du tout. Je ressens des pensées que je transmets par la parole. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ma médiumnité s'est affinée, on va dire, à changer, à évoluer. Et maintenant, il est vrai qu'on peut discuter avec les personnes décédées à travers ma voix. Mais il arrive aussi que j'ai des informations un petit peu plus matérielles. Et cette fois-ci, ça n'a pas besoin du stylo. Par exemple, je vais pouvoir vous dire « je vois une personne, elle est décédée de telle façon, elle a eu telle maladie, elle est habillée de telle façon, vous avez eu telle histoire entre vous ». Voilà, des choses comme ça. Et cette fois-ci, c'est sans le stylo. Ça n'a rien à voir. Oui, mais quand vous utilisez le stylo, vous n'écrivez rien. En fait, vous gribouillez les feuilles. Pourquoi ? Je n'écris rien du tout. C'est ma façon de retransmettre. Disons que si je n'ai pas cette façon avec le stylo, si je ne retransmets pas les vibrations par écrit, je ne peux pas avoir une réelle conversation. Tandis que quand je ferme les yeux, je me laisse aller. Et là, les vibrations arrivent. Ça me donne des pensées que je retransmets par la parole. Et j'ai besoin de ces vibrations pour pouvoir retransmettre toutes ces paroles. Je parle à voix haute, sauf que ce n'est pas moi qui parle. C'est moi. Ils se servent de ma voix, ils se servent de mon cerveau, ils se servent de mes pensées. Mais tout ce qui est dit, ça ne vient pas de moi, en fait. Je retransmets ce qu'on m'envoie. Ça m'envoie par vibration et je le retransmets par écrit. Mais c'est illisible et ça ne sert à rien, en fait. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire que la médiumnité est un don ? Ou est-ce que vous l'avez depuis que vous êtes petite ? Ou est-ce que ça s'apprend ? Alors, je pense, pour moi, la médiumnité, ce n'est pas réellement un don et ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On a tous certaines facultés. On a envie de les développer. On n'a pas envie de les développer. Moi, je suis arrivée là par hasard. On ne peut pas dire que j'ai eu ça de naissance, puisque quand ça m'est arrivé, je devais avoir 33 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, je ne m'y intéressais pas. Je ne ressentais rien. Je n'avais rien. Et je l'ai appris en quelque sorte. Je ne l'ai pas appris en copiant quelqu'un. Je ne l'ai pas appris en regardant quelqu'un. Je l'ai appris par moi-même. J'ai cherché à comprendre certaines choses et j'ai découvert par moi-même. Et c'est ça, c'est important aussi. Parce que c'est vrai que certains médiums, ils vont prendre certaines références. Je prends une photo, je prends une date de naissance. Je prends… Et du coup, peut-être que ça bloque certaines choses. Parce que nous avons tous des facultés différentes. Nous sommes tous différents. Donc tous, nous avons des facultés différentes. Donc nous pouvons faire notre médium d'idées de façon différente. Mais comment ça vous arrive ? C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous parle dans la tête ? Comment tout d'un coup, on se dit « Tiens, je parle avec des défunts ». Comment au début, vous avez compris ça ? Déjà, au départ, moi, ni j'y croyais, ni je n'y croyais pas. J'étais comme tout le monde. On a envie d'y croire, on y croit, on en a peur. J'en avais un petit peu peur, mais j'avais envie d'y croire. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai voulu approfondir tout ça. Donc j'ai essayé l'écriture automatique. Et à ce moment-là, j'ai pris mon stylo. J'ai voulu… Ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est le stylo qui part tout seul. Et c'est le défunt, apparemment, qui prend votre main, qui envoie de l'énergie pour le faire bouger. Sauf que moi, ça n'a pas marché. Donc à ce moment-là, je voulais déménager. J'ai fermé les yeux et je demandais « Est-ce que je vais déménager ? Est-ce que je vais déménager ? » Et il m'est venu comme une idée. Des fois, on a des idées, on pense, on a des idées. Et là, mon idée, c'était « Je la vois, elle est blanche, elle est toute blanche. » Et je l'ai écrit en même temps avec mon écriture. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais pourquoi je pense ça ? Pourquoi j'écris ça ? » Et quelques temps après, j'ai visité des tas de maisons. Et j'en ai dit « Pfff, beaucoup, je ne sais plus combien. » Et j'ai déposé une dizaine de dossiers. La seule qui a été acceptée, ce n'est même pas que je voulais, ce n'est même pas que j'ai été influencée par quoi que ce soit. C'est que la seule qui a été acceptée, elle était blanche, toute blanche, de partout. Et là, j'ai compris, à ce moment-là, que ma pensée n'était peut-être pas forcément la mienne, en fait. Au départ, j'écrivais. Quand j'ai débuté, j'écrivais. Et au fur et à mesure, cette écriture, elle s'est accélérée. Et ça s'est déformé, ça s'est transformé en vibration. Et plus ça a été rapide et plus j'ai eu de renseignements précis, en fait. Plus les précisions sont arrivées. Alors, justement, on parle de guide. Alors, en tant que médium, vous avez un guide un petit peu particulier. Aussi. Voilà, qui s'appelle Roro. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Roro ? Parce que vous êtes la seule médium que je connaisse qui parle par l'intermédiaire de Roro. Alors, c'est qui ce Roro ? Alors, déjà, je ne parle pas par l'intermédiaire de Roro. Je connais Roro, je côtoie Roro. Roro, c'est ce qu'on pourrait appeler un guide. Pour moi, on appelle ça un guide parce que tout le monde appelle ça un guide. Pour moi, c'est une personne décédée qui est devenue mon amie et qui, effectivement, me guide dans mon métier, m'aide pour recevoir des renseignements sur mon futur, m'aide pour avoir des tas de choses. C'est vraiment une personne décédée. Je l'ai rencontrée, justement, en faisant ça. Au départ, j'avais une femme qui venait me parler. Petit à petit, j'ai eu d'autres personnes et Roro est arrivé, un petit peu comme Zoro est arrivé. Et je ne sais pas, il s'est créé une histoire d'amitié parce qu'il me faisait rire. Et puis, il m'a donné aussi, il y a cette amitié, mais il y a la confiance que je leur ai donnée. Parce qu'après, lorsque je les ai connues, il a fallu que je sache si je pouvais faire confiance en tout ça. Il a fallu que je sache si je pouvais me faire confiance. Au départ, je me suis dit, est-ce que je fais de la télépathie ? Est-ce que c'est moi qui extrapole ? Il faut l'analyser, tout ça, je l'ai analysé. Et puis, il m'a donné des preuves. Chaque jour, j'ai eu des preuves, des preuves, des preuves. Donc, j'ai eu la preuve que je pouvais lui faire confiance. Et surtout, et aussi que je l'aimais beaucoup. Il s'est lié quelque chose, c'est comme une amitié. Donc, effectivement, nous avons tous un guide. Vous avez un guide, chaque médium a un guide. Normalement, on doit tous, enfin, les médiums se doivent de connaître leur guide puisque c'est lui qui nous amène à quelque chose. Mais moi, c'est vrai que mon guide, je l'ai connu un petit peu par là. Je l'ai choisi en quelque sorte. J'ai eu la chance de le choisir. Il est un peu extravagant, Roro, quand même. Oui, c'est ce que j'aime chez lui. C'est cette extravagance qui me plaît parce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que la médiumnité, on en parle comme quelque chose de toujours triste ou de dangereux ou qui fait peur. Et alors que là, non, avec Roro, déjà, ce n'est pas triste parce que des fois, il est drôle, des fois, il est même agaçant. Il a un réel caractère, il a des réels traits de caractère. Il est égocentrique, il est têtu. Il peut être adorable aussi. Donc, pour moi, le mot guide, il est un petit peu erroné, en fait. Un guide, normalement, il se doit de vous dire, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. Moi, mon guide, il me dit où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais il est très rare qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire. Il ne me dit jamais qu'est-ce que je dois faire. Il me dit qu'est-ce qui va m'arriver. Ce n'est pas la même chose. Et pour moi, c'est mon ami. Oui, mais comment se déroule vraiment une séance de médiumnité ? Parce que là, vous nous parlez de Roro, mais alors les gens qui veulent parler, eux, à leurs défunts. Comment vous différenciez les défunts de Roro ? Et surtout, est-ce que le défunt à qui vous vous adressez, c'est le bon ? Alors, bonne question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Roro, c'est une chose. Et là, ma médiumnité, c'en est une autre. La médiumnité, de toute façon, le mot médium, c'est de pouvoir communiquer avec des personnes décédées. Donc, je suis médium, je communique avec des personnes décédées. Il y a Roro, qui est mon guide. C'est un petit peu comme son métier, son travail. Je l'ai choisi, c'est un pacte entre nous, entre nous, entre eux, là-bas. Il est là pour m'aider, pour me rassurer, pour m'encourager. Donc, Roro, il est vraiment là pour, en quelque sorte, il peut me donner quelques prédictions. Mais il n'est pas là pour faire le contact défunt. Lorsque je fais un contact défunt, ce n'est pas la même chose. Là, quelqu'un va me dire, je voudrais parler à mon papa. Et à ce moment-là, c'est à moi d'appeler son papa. Donc, il va me dire, je veux parler à mon papa qui s'appelle Paul. Et moi, je vais appeler Paul. Et si Paul est là, c'est lui, à ce moment-là, qui m'enverra les pensées. C'est lui qui m'enverra les images. C'est lui qui m'enverra les renseignements. Et pour être certain que ce soit la bonne personne, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y en a beaucoup, j'entends énormément, oui, mais si c'était quelqu'un qui prenait sa place. Effectivement, ça peut arriver. Sauf que si c'est quelqu'un qui prend sa place, il va avoir deux, trois petits renseignements. Et des fins, il peut savoir pas mal de choses. Mais ce n'est pas la personne. Donc, à un moment donné, ça se trompera. Disons que, par exemple, si je vous dis, je vois un homme, il a eu un cancer, il a les mains comme ça, comme ça, il est brun, vous allez me dire, oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que je suis en contact avec votre papa. Pour être sûre que je suis en contact avec votre papa, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de réel renseignement. 99% des renseignements, il faut qu'ils soient cohérents, vrais, qu'ils soient de vrais renseignements. Et pas de l'à peu près. Là, il faut que ce soit quand même assez précis. Et là, vous saurez que réellement, vous êtes en contact avec votre proche et que ce n'est pas quelqu'un qui a pris sa place. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, de la part des médiums, dans les consultations, la phrase qui revient tout le temps, c'est « ils vont bien ». Bon, déjà, ils sont décédés. Alors, bon, ils vont bien, ils sont heureux, ils vous aiment. Il y a beaucoup de messages d'amour en permanence qui, à mon sens, ne font pas avancer les choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Parce que je trouve que c'est un peu facile. Ben, c'est un petit peu ce que je vous disais. Un défunt, il garde sa personnalité. Quelqu'un qui était drôle, il va vous faire rire pendant une heure. Quelqu'un qui était un petit peu réservé, il va aller à l'essentiel, mais il ne va pas vous parler pendant des heures. Quelqu'un qui était en colère, il va peut-être être encore en colère. Il ne va pas vous dire que tout va bien. Quand on veut parler à quelqu'un, il garde sa personnalité. Et ça aussi, c'est un signe de reconnaissance. Il y a les signes matériels, je dirais. Il va vous parler de sa maison, il va vous parler de combien il a d'enfant, il va vous parler peut-être de la dépression qu'il a faite. Mais il y a aussi ce caractère de fond. Et ça, c'est important de le reconnaître aussi. Et ça, c'est une preuve qu'on parle bien à la bonne personne. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ça veut dire que là-bas, on reste la même personne que celle qu'on était sur Terre de notre vie. Moi, de ce que j'en ai appris, de ce que je vis aussi. Parce qu'il y a ce qu'ils m'apprennent, de ce que je vis au quotidien. Et au quotidien, bien sûr, je vois des personnes totalement différentes. J'en vois des personnes qui sont drôles. Je vois des personnes qui vont rester cinq minutes, qui n'ont pas grand-chose à dire. Je vois des personnes qui vont avoir des reproches de temps en temps. Qui vont dire, oui, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, pourquoi tu as fait ça ? Ou qui ont même des questions des fois. Pourtant, ils ont certainement la réponse. Mais ils veulent vraiment avoir ce rapport et poser cette question. Donc, oui, pour moi, ce sont vraiment des personnes à part entière, avec des caractères à part entier. Et ça, c'est important. Pour moi, tout n'est pas beau et rose comme dans un film. Oui, mais alors, on dit là-bas, là-haut. Mais ils sont où, ces défunts, en fait ? Alors, ils sont où ? Je ne vais pas vous dire où est-ce qu'ils sont. Je ne suis pas décédée, moi. Alors, c'est vrai que j'entends souvent, ils sont au quatrième étage, au troisième étage. Je voudrais bien avoir l'ascenseur pour y aller. Je n'y suis jamais allée, je n'en ai aucune idée. Je vous mentirai. Je sais ce qu'ils me disent. Et pour moi, ce qu'ils me racontent, ils me racontent plus des histoires de... Je dirais plus que c'est de la science-fiction, mais en aucun cas de l'ésotérisme. En tout cas, c'est ce qu'ils me racontent. Et pourquoi je peux en parler aujourd'hui ? Parce que je leur fais confiance, parce qu'ils m'ont apporté des preuves. Parce que des preuves, j'en ai chaque jour au fur et à mesure de mes consultations, au fur et à mesure de ce que mon guide m'apporte, de ce que d'autres défunts m'apportent. Et pour moi, ça a même beaucoup plus de logique. Tout à l'heure, vous avez dit, là-bas, tout le monde est bien, tout le monde est... Ce n'est pas très cohérent, en fait. Et après, on vous parle aussi, il y a le bas astral, il y a la lumière, il y a le haut, il y a le bas. Pour moi, et ça fait peur aux gens aussi, les gens en ont peur. Et ce qui est dommage, pour moi, un con, ici, il est con, il va rentrer là-bas, il sera un con. Et inversement, quand vous voulez parler à votre papa, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Votre papa, c'est votre papa, donc vous voulez parler à votre papa, il n'y a aucun problème. Pour moi, il y a vraiment, ce sont des personnes à part entière ailleurs. Alors après, où ? Je n'y suis pas, mais je peux vous dire que les histoires de plans ne me parlent pas, pas du tout. Et donc, ça voudrait dire qu'ils se réincarnent autrement ? Alors, déjà, tout ce qui est réincarnation, au départ, je ne croyais pas tellement à la réincarnation non plus, comme quoi j'avais mes croyances aussi. Ils m'ont expliqué des choses, donc j'ai été obligée, ce n'est pas le mot, mais je leur fais confiance. Donc ils m'ont toujours parlé de réincarnation. Donc aujourd'hui, je sais qu'on se réincarne dans des vies, qu'on passe d'une vie à une autre. Mais je sais aussi, avec Logique, on était en train de dire, il y a deux secondes, qu'ils ont un caractère, ils ont de l'émotion, ils ont des fois de la joie de nous parler, ils ont des fois de la peine de nous voir malheureux. Donc si on réfléchit un petit peu avec Logique, comment un esprit qui vole comme ça, il pourrait avoir de l'émotion ? Pour avoir de l'émotion, déjà, il faut avoir un corps physique. Et là, on peut retransmettre de l'émotion. Donc pour moi, effectivement, il doit y avoir un corps physique ailleurs, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec l'image des fantômes qu'on voit dans les films ? Non, pas du tout. Alors déjà, dans les films, on veut vous faire peur. Oui, mais est-ce qu'il vous est arrivé, lors de vos consultations, d'avoir de vraies apparitions ? Non. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de temps en temps, même moi, je le fais, j'ai tendance à dire, il dit ou il me dit. Ce n'est pas vrai, il ne me dit rien du tout. Je reçois des pensées que je retransmets. Quand je vous dis, je vois que votre papa, il est comme ci, je vois que votre papa, il est brun, je vois. Non, je ne vois pas, je vois des images qu'on m'envoie. Ce n'est pas la même chose. Alors effectivement, peut-être que des apparitions, il peut y en avoir. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vis et ce n'est pas ce que je vois. Et d'ailleurs, s'il y avait des apparitions aussi flagrantes, si les médiums, ils voyaient des choses aussi flagrantes, on pourrait vous dire des choses, on ne vous poserait pas de questions. Je vois souvent des médiums qui posent énormément de questions et après, ils vous disent, je le vois. Mais si tu le vois, tu ne poses pas de questions. Donc pour moi, il y a une incohérence, en fait. Non, moi, je ne vois rien, je reçois des informations que je retransmets. Ce n'est pas la même chose. C'est une grande différence. Ce que vous voulez dire, c'est que certains médiums, en fait, prêchent le faux pour savoir le vrai, d'une certaine manière, auprès des gens qui viennent les consulter. Ils leur posent des questions et à partir de là, ils en tirent des conclusions. Ils font des hypothèses. Alors, est-ce qu'ils le font consciemment, inconsciemment ? Je pense qu'il y a des personnes qui font leur travail très consciemment. Mais c'est vrai que la logique à avoir, quand on va avoir un médium, c'est de ne pas poser de questions. Le médium n'a pas à vous poser des questions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je m'en remets à vous pour savoir si c'est la bonne personne. Je vais vous donner des informations, des affirmations. En aucun cas, je vais vous poser des questions. Ou juste la seule question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est vrai, oui ou non ? Voilà, c'est la seule question. Si on me dit oui, je continue. Si on me dit non, c'est que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Alors, ça veut dire que certains défunts peuvent prendre la place d'autres ? Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une incohérence de temps. De temps à autre, moi, je demande souvent aux personnes d'appeler leurs proches pour qu'ils sachent qu'il faut venir demain, par exemple. La veille, je leur dis, appelez vos proches, demandez-leur le maximum de renseignements. Je leur demande de demander des preuves à leurs proches, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a une broche qui est cachée dans un tiroir, il faut qu'il dise à son papa ou sa maman. Maman, demain, je vais voir la médium, j'aimerais que tu me parles de cette broche. Disons que ça nous donne peut-être 10% de chance en plus qu'il soit là, parce qu'il y a une grande incohérence de temps. On le dit souvent, le temps n'existe pas. Donc, si le temps n'existe pas, il faut leur donner un petit peu des repères. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il pourra se libérer. Ça ne veut pas dire qu'à 100%, il sera là. Mais on donne une petite chance en plus pour qu'il soit là. Et le fait de leur parler, malgré tout, ça les appelle et ils savent très bien qu'on pense à eux. Et le fait de penser, ça passe par la pensée. Donc, quand vous pensez à vos parents, c'est un petit peu comme si vous leur parlez et ils le savent très bien. Et il faut savoir aussi que c'est une grande déception. Mais moi, je préfère dire à quelqu'un, non, il n'est pas là que de broder des choses banales qui peuvent coller à tout le monde. Quand on va voir son proche, ce n'est pas un truc oui, un truc non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des journées où je vais avoir tout le monde de présent. Et j'ai des journées où des fois, j'ai deux présents et dix absents. C'est des choses qui arrivent. Mais je préfère le dire à la personne. On reprend un rendez-vous et on essaie de le joindre plus tard. C'est vraiment important. Je préfère dire à la personne, non, il n'est pas là et pas insister sur des bêtises. Ou il peut arriver aussi que, par exemple, je vous dise, voilà, alors on me dit, je veux parler à mon papa. Et d'un coup, je dis, voilà, moi, je vois un homme, il est comme ci, comme ça, il a les yeux pleurs. Oui, 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 c'est lui. Hop, hop, hop. Ce n'est peut-être pas lui, non. C'est juste que j'ai les bons renseignements. Mais pour être, encore une fois, pour être sûre que c'est lui, il faut que ça continue comme ça, crescendo, pendant au moins un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure. Parce que ça peut être un autre défunt qui me donne les renseignements. Parce que ça peut être un guide qui me donne les renseignements. Si pour être sûr qu'on parle à la bonne personne, il faut que la consultation, elle dure au moins un quart d'heure minimum, avec que de réels renseignements. Et ça, c'est important. Et alors, justement, dans les consultations, il y a les consultations en cabinet de visu. Oui. Il y a des médiums qui consultent également à partir de photos, et au téléphone, ou qui demandent d'envoyer une photo. Et alors, vous, vous faites apparemment de plus en plus de consultations téléphoniques. C'est ça. Sans photos. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi, les différences, justement, entre les consultations de visu, avec photos, sans photos ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, déjà, pour moi, il y a des années en arrière, les médiums, ils ont toujours existé. Il n'y avait pas de photos. On n'avait pas besoin de photos. Pour moi, une photo, c'est trop parlant. Vous avez les traits de la personne, vous avez les traits du caractère, vous avez... Il y a plein de choses qui se passent sur une photo. Et logiquement, si vous êtes en contact avec des défunts, pour quoi faire ? Vous avez besoin d'une photo. Si moi, je vois un grand-père, si j'en reçois l'information qu'il y a un grand-père avec un pantalon beige et qu'il y a eu Parkinson, je n'ai pas besoin d'avoir une photo devant moi. Je sais très bien qu'il y a ce grand-père qui est là. Donc, pour moi, il y a... Je pense que c'est des habitudes. Je pense que les médiums, ils ont l'habitude de voir d'autres médiums qui prennent des photos, donc ils prennent des photos. Comme je vous le disais tout à l'heure, son don, il faut le chercher en soi. On n'a pas tous les mêmes facultés. Et puis, c'est vrai qu'à une période, il y a des personnes qui venaient à mon bureau et que de plus en plus, je le fais par téléphone pour diverses raisons. Et aussi, pour une raison, c'est que je n'ai aucune influence. C'est vrai que par téléphone, pour eux comme pour moi, moi déjà, j'ai tendance à me mettre dans ma bulle. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et pour eux, en plus, c'est encore plus magique parce que des fois, je vais avoir une dame au téléphone et je vais lui dire, voilà, je crois qu'il y a votre maman qui me dit que vous êtes brune, vous avez le carré, puis vous avez un tatouage dans le cou. Et là, la personne, c'est extraordinaire pour elle. Et pour moi aussi, ça l'est parce que je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est vraiment important pour moi, non, pas de photos, pas de... Et plus je suis dans mon monde, plus mes renseignements, ils sont riches. Après, effectivement, je peux le faire face à face. Mais c'est vrai qu'aussi, ça enlève cette technique de mentalisme aussi. Aussi, je ne vois rien dans vos yeux, je ne fais pas de gestuelle, vous ne me voyez pas, je ne vous vois pas. Et pour moi, ça enlève tout, peut-être pas tout soupçon parce que quand on cherche la puce, on en trouve. Mais ça enlève déjà toutes ces choses-là. Je ne peux pas chercher quelque chose en vous puisque je ne vous vois pas. Et pour moi, c'est important aussi, très important. Et Déborah, est-ce qu'il y a une séance qui vous a particulièrement touchée et émue ? Bien sûr, oui. Je dirais même que toutes les séances me touchent. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot, qui sont très intenses, dont pour moi les parents-enfants. Et dernièrement, nous avons filmé dans mon bureau une vidéo d'une maman qui a perdu son fils, qui s'appelle Théo, le petit garçon. Et là, effectivement, elle m'a énormément touchée. C'était extraordinaire. Il m'a très bien guidée. Il y avait des détails fantastiques. Qu'est-ce qu'il a mangé avant de décéder ? Le rapport qu'il avait avec ses parents. Il a décrit sa chambre, le pied cassé d'une chaise. Il a décrit énormément de choses. Il a été d'une précision extraordinaire. Et c'est vrai que sur la fin, à un moment donné, c'est un petit peu comme s'il m'avait pris par la main et qu'il m'avait dit « Viens, je vais te montrer comment je suis partie, de quelle façon. » Et là, je me suis retrouvée immergée dans une pièce d'hôpital avec ce jeune homme en train de décéder, ses parents. Et j'ai vu la scène, le papa qui criait, qui pleurait, les infirmières. Enfin, il a tout décrit. C'était extraordinaire. Il l'a telle. Et bien sûr, j'ai fondu en larmes. J'avais l'impression de vivre les choses avec eux au même moment qu'eux. Et c'était d'une précision extraordinaire. Et ce qui est fantastique dans tout ça, c'est que c'est des choses qu'on pourrait dire « Oui, mais le parfum, on l'a trouvé sur Facebook. » Le jogging, on l'a trouvé sur Facebook. Le moment du décès, ce n'est pas quelque chose que des parents écrivent sur Facebook. C'est quelque chose qui leur appartient à eux. Et là, il m'a montré ce moment-là. J'étais avec eux. J'ai vu toutes ces choses. Et puis, bien sûr, j'ai fondu en larmes. Mais je ne vous cache pas qu'un quart d'heure après, je pleurais encore. Voilà. Il y a des séances qui sont très, très émouvantes, dont la maman de Théo, que j'ai en vidéo sur ma chaîne, effectivement. Vous avez aussi une particularité, Déborah, c'est que vous demandez aux personnes qui viennent vous consulter d'enregistrer la séance. Est-ce que vos autres confrères médiums acceptent que les consultations soient enregistrées ? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres médiums ? Moi, je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas parler en... Je n'en connais pas, en fait. Je n'en connais pas. J'ai même vu un jour une vidéo d'une médium qui disait qu'il ne fallait pas être enregistrée. Pour moi, c'est tout l'inverse. Pour moi, c'est une question de transparence. D'être enregistrée, c'est très, très important pour diverses raisons. Tout simplement parce que les gens, quand ils enregistrent leurs séances, alors déjà, ça peut faire un souvenir extraordinaire, c'est un souvenir merveilleux, mais aussi, ils ont le temps d'analyser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ils vont vous dire oui, oui ou non, oui. Et sur le moment de l'émotion, on pourrait dire oui, mais sur le moment de l'émotion, de toute façon, là, non, ils ont tout pour analyser. Est-ce que la médium m'a tiré les verres du nez ? Est-ce que tous les renseignements qu'elle m'a donnés, peut-être c'est moi qui lui ai donné en parlant trop ? Et là, en fait, tout y est. Ils peuvent tout analyser. Donc, ils peuvent analyser qu'effectivement, les renseignements sont venus tout seuls, que je ne leur ai pas posé de questions. Ça fait un souvenir merveilleux. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, avoir... Parce que malgré tout, c'est une séance d'émotion, c'est de l'émotion. Donc, quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, ils peuvent encore analyser cette émotion et se dire, est-ce que c'était mon émotion qui m'a fait dire oui ou est-ce que réellement c'est ça ? Et c'est très important. Alors, on ne peut pas parler de médiumnité sans évoquer aussi l'argent. Oui, malheureusement. Et vous, c'est un petit peu particulier parce que vous avez un petit peu de mal avec ça. Vous avez un petit peu de mal à recevoir de l'argent, notamment quand vos consultations, vous estimez que vos consultations n'ont pas fonctionné et vous ne faites pas payer les gens qui ont perdu des enfants. Vous êtes la seule à faire ça, je crois, non ? Je ne sais pas, peut-être. Moi, déjà, j'ai un gros problème avec ce rapport d'argent et les personnes endeuillées. Pour moi, c'est dur. C'est dur de faire payer quelqu'un qui vient, qui me dit, allô, j'ai perdu mon mari, je ne me sens pas bien. Et moi, je me dis, mince, je vais lui prendre de l'argent. Alors déjà, j'ai choisi de faire des petits prix pour que ce soit abordable à tout le monde. Mais ça ne me plaît pas. Donc, à un moment donné, j'ai voulu arrêter de faire payer. J'ai fait ça pendant six mois. Sauf que j'ai perdu ma maison. On ne va pas se mentir. Je me suis retrouvée dans la rue avec mes enfants. Mon mari s'est retrouvé malade, il n'a pas pu travailler. Donc, il a fallu que je refasse payer. Mais moi, je fais payer aujourd'hui parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut que je mange. Je trouve même ça normal de se faire payer. Attention, je pense que quand on passe dix heures dans son bureau, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, les médiums se font payer, c'est totalement normal. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Je cherche d'autres solutions. Les parents, enfin, je n'ai jamais fait payer. C'est au-delà de mes forces. Ce n'est pas possible pour moi. C'est inconcevable que je fasse payer un parent qui a perdu son enfant. Ce n'est pas possible. Je rentre aussi des fois en contact avec les personnes dans le coma. C'est des choses qui arrivent ou des handicaps lourds. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose que je ne fais pas payer, en fait. Je ne peux pas. Pour moi, la médiumnité, c'est avant tout, c'est quelque chose, c'est comme un service qu'on peut rentrer à quelqu'un. C'est quelque chose de tellement beau, tellement fort. Et il faut au moins s'en servir de temps en temps pour aider les autres. Donc oui, effectivement, moi, l'argent, j'ai du mal avec ça. Beaucoup de mal. Alors malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de charlatans dans ce métier. Et il y a des médiums qui profitent de la peine des personnes endeuillées pour se faire de l'argent sur leur dos. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons, il y a des mauvais. Ce n'est pas que dans la médiumnité. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient me voir, si j'ai son proche, ça marche très bien. Si je ne l'ai pas, il y a deux solutions. Soit je le rembourse parce que je n'ai pas réussi à l'avoir, ce qui est normal. Je ne vais pas lui broder une vie en lui disant « Il va bien, il est dans la lumière, mais là, il ne peut pas... » « Mais voilà, il va bien, il vous aime. » Non, non, non. C'est ou j'ai de réels renseignements, ou à ce moment-là, je ne les ai pas, ou on reprend un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous, alors je rembourse la personne, tout simplement. Et qu'est-ce que vous pensez des séances de médiumnité publique ? Est-ce que vous-même, vous avez déjà participé à des séances de médiumnité publique ? J'ai essayé, j'ai fait quelques conférences, mais je me suis très vite aperçue que ce n'était pas fait pour moi, en fait. Pour moi, la médiumnité en salle, déjà, de parler à son proche, c'est quelque chose de tellement personnel, tellement beau. Ça me dérange de donner une petite miette et de dire « Tiens, prends la miette et puis ça suffit. » Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une preuve d'avoir trois petits renseignements, ce n'est pas une preuve que vous êtes en contact avec les bonnes personnes. Ça voudrait dire que dans mon bureau, chaque consultation, elle est juste à l'heure, parce que j'ai tout le temps deux, trois petits renseignements. Non, pour moi, quand on rentre en contact avec un proche, quand on veut être sûr que c'est lui, il faut que ça dure un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, une heure, une heure et quart de réel renseignement. Et là, oui, je sais que je suis rencontrée en contact avec les proches. Donc, non, moi, les conférences, ce n'est pas fait pour moi. Puis, on ne va pas se mentir, vous avez 200 personnes, 100 personnes, 300 personnes, on sait très bien pourquoi ils sont là. Donc, si jamais je vous dis, il y a quelqu'un qui a perdu son enfant par là, évidemment, la personne, elle va être un petit peu émue. On va le voir dans ses yeux, la personne qui a perdu son enfant, donc elle va lever la main. Pour moi, il faut qu'il y ait vraiment, encore une fois, beaucoup plus de renseignements. On n'est pas certain d'être avec la bonne personne quand on a deux, trois renseignements. Si je vous dis, votre papa, il est brun, il est décédé d'un cancer, ça ne veut pas dire que je suis en train de lui parler. Ça veut dire que quelqu'un m'a envoyé l'info. D'être en train de lui parler, d'être vraiment en relation avec lui, c'est aussi de pouvoir avoir des questions-réponses. Parce que, des fois, la personne qui vient parler à travers moi ou qui vient me donner des informations, elle va vous donner plein d'infos. Mais, pétard, il y a un truc, elle ne vous en a pas parlé. Eh bien, normalement, vous devez pouvoir lui poser la question, il doit pouvoir vous répondre. Et la réponse doit être très cohérente. Et si vous n'avez pas cette réponse, c'est que déjà, là aussi, il y a quelque chose qui cloche. Donc, voilà, c'est un échange de pouvoir. Un contact défunt, c'est un échange entre deux personnes. Comme quand vous, moi, des fois, j'appelle ma fille, je voulais savoir comment elle va. On parle toutes et deux. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si on avait remis le fil du téléphone. Ce n'est pas juste de savoir qu'il est décédé, qu'il avait un pull bleu. Ça ne m'intéresse pas et pour moi, ça ne suffit pas, en fait. Après, ça ne tient qu'à moi. Après, il y a des personnes, je pense qu'il en faut pour tout le monde et qu'il y a des personnes, peut-être que ça leur fait du bien d'aller dans ces conférences. Peut-être que pour eux, c'est très bien. Mais moi, ce n'est pas ma vue sur la médiumnité. Ce n'est pas ce que j'ai envie d'apporter. Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer. Alors, certains médiums disent qu'il faut respecter un délai avant d'aller consulter un médium et après un deuil et qu'il ne faut pas trop déranger les défunts. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça me fait beaucoup rire. Alors déjà, il ne faut pas déranger les défunts. Ça me fait énormément rire, cette phrase. Tout simplement parce que s'il ne fallait pas les déranger, les médiums, ils n'existeraient pas. Il n'y aurait pas de médium. Parce qu'à contrario, on entend aussi beaucoup de médiums qui disent « je suis médium de naissance, quand j'étais petit, il venait me voir ». Mais alors toi, si tu l'appelles, tu l'emmerdes. Il vient te voir, mais toi, tu ne dois pas l'appeler. Donc déjà, ça pour moi, ça ne colle pas. Il y a une incohérence. On dit aussi « le temps n'hésite pas, ils sont faits d'amour, ils sont faits de lumière ». Par contre, si tu viens l'appeler cinq minutes, ça le fait chier. Il est fait d'amour, mais il ne faut pas l'embêter. Donc tout ça, pour moi, ça ne colle pas. Il y a quelque chose d'illogique. Moi, j'aime bien la logique. Et pour moi, c'est illogique. Si demain, je perds ma fille, ou je pars là-bas, si je pars dans un autre monde, que j'ai la possibilité de l'appeler, pourquoi je m'en priverai ? Non, on ne les dérange pas. Et des fois, ils sont comme nous, ils ont des occupations. Il y a de la hiérarchie, ils ont une vie différente. C'est ce qui m'en explique. Des fois, ils peuvent ne pas être là. Mais croyez-moi que quand ils peuvent être là, ils le sont. Et il y a des personnes qui appellent leurs proches, peut-être trois, quatre fois par an. Et après, alors, il y en a qui disent « oui, mais ce n'est pas bon l'addiction. » Moi, tous les soirs, j'appelle ma fille. Alors, je suis addict de mon vivant. Il ne faudrait pas que je le fasse. C'est un petit peu la même chose. Vous avez cette possibilité de pouvoir avoir des nouvelles. Pourquoi ne pas en prendre ? Voilà, il faut juste… C'est comme dans tout. L'excès, ce n'est pas bon. Mais d'avoir des nouvelles de temps en temps, je ne vois pas du tout où est le problème. Non, pas du tout. Voilà, après, c'est ma façon de penser. Oui, alors, on vous a vu chez Cyril Hanouna dans Balance ton poste, qui est vraiment une émission à forte audience. Qu'est-ce que ces passages télé vous ont rapporté ? Est-ce que tout d'un coup, vous avez eu beaucoup plus de demandes ? Ça a changé votre vie ? Vous vous êtes fait critiquer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, deux choses. Déjà, lorsque je suis passée dans l'émission d'Hanouna, j'avais décidé juste à ce moment-là d'arrêter de faire payer. Et là, autour de moi, mes amis, mes proches, ma famille, ils n'ont pas compris. Donc, ils se sont dit « elle passe à la télé ». C'est là où, effectivement, normalement, on a beaucoup plus de monde. Et moi, je me suis mis à faire gratuit. Donc, ce n'était pas cohérent pour les gens. Je me suis fâchée même avec certaines personnes qui ne comprenaient pas. Ils me disaient « mais Déborah, tu es en train de passer à la télé, tout le monde va te voir et tu vas faire gratuit ». Donc, déjà, ça a été une polémique. Et puis, chez Cyril Hanouna, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on me voit deux minutes faire le stylo. Ça ne reflète pas ce que je fais au quotidien, pas du tout. Les gens, quand ils me voient sur Internet, ils se disent « ou elle est folle, ou elle est possédée, ou c'est n'importe quoi ». Évidemment, ils m'ont vu trois minutes dans une émission. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est un moment de plaisir parce que c'était une équipe très sympa, une expérience vraiment pas mal. Mais après, au niveau notoriété, ça m'a apporté quand même quelques personnes qui m'ont connue. Mais je ne dirais pas que c'est ça qui m'a apporté de la notoriété. Non, ça m'a plus apporté des critiques, en fait. Beaucoup plus. Les gens ne comprennent pas. Ils voient une folle qui s'affiche sur le stylo. Ils se disent « elle a un problème, c'est pas fille ». Mais voilà, tout simplement. Et au cours de cette émission, justement, vous avez fait une prédiction à Cyril Hanouna qui s'est révélée exacte quelques jours après. Et du coup, il a décidé de vous réinviter pour témoigner de cette expérience. Et c'est très fair-play de sa part. Ah oui, 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 effectivement. C'est même très, très… Tout le monde ne l'aurait pas fait, effectivement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui est très rare, c'est qu'il a fait une annonce. En fait, mon guide, parce que vous me dites, j'ai dit, mais en fait, moi, je ne dis jamais rien. Oui, c'était Roro, pardon. C'était Roro. En fait, moi, je ne suis personne. Moi, je suis juste un intermédiaire. Et ça aussi, il faut qu'on les comprenne. Une antenne relaie, un peu. Tout simplement, comme une antenne. C'est ça aussi que les gens, il faut comprendre. Les médiums, ils n'ont rien de plus que tout le monde. Sauf que j'ai cette faculté de pouvoir contacter d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, mon guide a pris la parole. Et mon guide lui a dit qu'il allait très bientôt, qu'il allait avoir une amende et qu'il allait devoir payer. Et Cyril Hanouna a fait l'annonce trois jours après, comme quoi mon guide ne s'était pas trompé. Et je le remercie encore aujourd'hui, parce que c'est très rare. Ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Et si aujourd'hui, on vous propose d'animer une émission de télévision, de faire des prédictions ou de la médiumnité, est-ce que ça vous plairait ? Alors, moi, de faire de la télévision, bien sûr. Encore une fois, je cherche à pouvoir exercer mon métier gratuitement. Donc, évidemment, si j'avais une place à la télé, je pourrais faire quelque chose à la télé, gagner ma vie et offrir mes consultations. Oui, j'aimerais ça. Par contre, faire des prédictions, non. J'ai une faculté tellement particulière, tellement différente, que quelqu'un qui fait les cartes, il peut vous faire des prédictions extraordinaires. Moi, je ne veux pas faire des prédictions, je veux aider les personnes dans le deuil. Donc, pourquoi pas, effectivement, faire des contacts défunts ? Pourquoi pas faire des tas d'autres choses ? Pourquoi pas parler de médiumnité ? Parler de choses étranges, de choses différentes ? Mais oui, 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 moi, la télé, oui, oui, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Et merci d'avoir répondu avec autant de sincérité. Merci. Merci. Merci.